... Saint-Etienne 5ème, accueil pot 9ème, Mueffek, Charbonnier et Sissoko vont essayer d'obtenir une victoire pour les Verts après deux défaites. Il y a encore de nombreux absents, Rivera est suspendu, Wadji, Larsoneur, Diara, Moncondu ou encore Batou Binsika ne peuvent jouer ce match. Saint-Etienne qui reste sur une qualification pour le 8ème tour de la Coupe de France, une victoire 3-0 contre Bourg-en-Bresse, équipe de National 2. Pau s'est également qualifié pour le 8ème tour en éliminant Choré, équipe de National 3 sur un score de 1 à 0. Seve, Bassoamina et Chahiri jouent ce match pour Pau, le premier but est Stéphanois, Gaëtan Charbonnier marque après 9 minutes seulement le premier but de la saison pour Gaëtan Charbonnier. Ça lui en fait 83 en Ligue 2 BKT à une unité d'un autre joueur en activité en Ligue 2 BKT, Riyad Nouri. Gaëtan Charbonnier lance bien Saint-Etienne et Pau a des difficultés dans ce début de match. Les Palois, auteurs d'une bonne saison, sont cueillis à froid, ils ne parviennent pas à se relancer. Le score est de 1 à 0 pour Saint-Etienne à la mi-temps. L'entraîneur de Pau décide de faire un changement à la mi-temps, il lance Cécile Almeida à la place de Gomme. Et Pau va mieux. Enfin des mouvements vers l'avant pour les visiteurs, notamment cette possibilité de décalage et le tir d'Henri Sévé, la parade d'Étienne Green. Superbe intervention du gardien de la Saint-Etienne. Henri Sévé a réussi une belle frappe. Et son équipe continue à attaquer avec Cécile Almeida, le ballon est touché dans la surface par une main. Pénalty pour Pau, il reste un quart d'heure à jouer. C'est le coup dur pour Saint-Etienne alors que Pau dominait. Mais les Verts maintenaient le score en l'état. Henri Sévé réussit à marquer le capitaine de Pau. Égalise à la 75e minute le cinquième but de la saison pour Sévé. Et Pau se sent pousser des ailes et continue à attaquer. Trois minutes plus tard, une nouvelle possibilité. Le ballon dégagé dans l'axe. La reprise magnifique de Cécile Almeida. L'international béninois donne l'avantage à son équipe. Renversement du score en trois minutes. Le premier but de la saison pour Cécile Almeida. Les Stéphanois se font totalement surprendre. Un coup dur avec le but d'un ancien Stéphanois, Henri Sévé. Et puis cette frappe superbe de Cécile Almeida. Pau s'est arraché en fin de match pour s'imposer au final. Victoire de Pau. Deux buts à un sur le terrain de Saint-Etienne. Un coup dur pour les Verts qui encaissent une troisième défaite consécutive. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.